bonjour à tous ici dingo d'orwan il y a trois ans je vous avais présenté ce robot pour rideaux donc qui est toujours cool toujours à la pointe de la technologie et il y a un an je vous ai présenté un autre robot de chez suite boat pour rideaux ils ont décidé de le d'innover de le rénover un petit peu au niveau surtout au niveau de de son support au niveau de la barre de rideau donc un design un peu plus élégant et voilà après ils n'ont pas changé donc rien innover de plus à part le design au niveau motorisation et c'est ça que je reprochais il faisait toujours autant de bruit ils ont agrandi la boîte voilà fait un robot bah avec un petit peu plus élégant mais au niveau motorisation c'est exactement le même à cela bien sûr vous pouvez rajouter un panneau solaire qui était plus ou moins efficace mais c'était un peu compliqué quand même pour certains rideaux si on avait pas une grande baie vitrée pour le placer avec son détecteur de luminosité alors que le robot avait déjà un détecteur de luminosité mais comme le détecteur de luminosité du robot est à 90% 90% bas masqué par le rideau ou pas par le mur voilà plutôt ça il fallait le panneau solaire pour le détecteur de luminosité qu'il fallait accrocher en bas du rideau donc si vous voulez en savoir plus bien sûr regardez mes vidéos de tests donc ça c'est le panneau solaire avec les robots maintenant suite boat a décidé encore d'innover bon chaque année vont nous en sortir un apparemment et là ils nous ont sorti un nouveau bien sûr à chaque fois pour moi pour ma part il faut que vous en achetez deux à chaque fois puisque pour des rideaux qui s'ouvrent je vais vous montrer un classique bah en général il faut en acheter deux mais bon ça c'est une autre histoire donc ils ont innové aussi au niveau du panneau solaire donc ils ont changé au niveau le support au niveau du câblage au niveau du support arrière de fixation donc ici on avait des genres de scratch qu'il fallait coller et c'est donc ici on va regarder à quoi ça ressemble plus ou moins puisque je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble donc on va faire le déballage apparemment c'est beaucoup plus efficace ce panneau là que l'ancien donc ce panneau solaire recharge mieux les batteries que son prédécesseur donc ça on va vérifier aussi et le robot ils ont encore agrandi donc je vais vous montrer ça ils ont encore agrandi la boîte donc si chaque année ils agrandissent la boîte donc ça c'est le premier le premier le deuxième ben voilà ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va regarder ce qu'il peut faire de nouveau donc apparemment il est plus silencieux toujours compatible avec les assistants vocaux alexa google syrie ftt etc donc ça c'est pas voilà bon ils m'être garantie un an ils ont mis une étiquette ça devrait pas parce qu'en europe c'est garantie deux ans donc ici quoi road 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 2 3 donc important road c'est pas le nom du robot 1 ça c'est pour la style de bar donc moi j'ai une barre arrondie comme ici donc j'ai besoin de ce robot là sinon vous avez deux autres fixations qui existe je vous les montre deux autres fixations qui existent mais moi pour mon rideau j'ai besoin de ce modèle là spécifique allez faisons un petit tour de boîte donc ici mon suis le beau de curtain un robot suis le beau de rideau donc ils ont appelé rideau donc ils ont ils auraient pu donner un petit nom original mais bon c'est pas grave compatible avec ça google syrie ftt et smartsync pour les appareils de chez samsung donc ça c'est sympa simple setup simple à configurer donc télécharge l'application on le pose voilà donc les diamètres au niveau du rideau donc ça n'a pas changé c'est toujours 15 à 40 et circonférence 47 à 125 donc sur ça ils n'ont pas changé je sais pas s'ils le mettent directement sur la boîte ici ouais donc ça c'est du premier donc ça n'a pas changé donc 15 à 40 même s'ils ont changé le design ici des fixations par rapport au premier ça n'a rien changé donc à part le design c'est vrai que ça n'a rien changé bon c'est vrai que c'est un peu plus stylé si on le met en façade devant mais en général c'est nous on veut pas que ça se voit ce robot parce que même si c'est un peu stylé moi j'aime bien j'aime pas le voir je préfère qu'il soit derrière le rideau donc je le cache quand même je le camoufle donc bon le design on s'en fiche un petit peu en vérité tout cas pour ma part voilà donc ça c'est même circonférence au niveau de la taille de la barre de rideau donc qu'est ce qu'ils ont changé la rapidité comme le moteur un peu plus puissant qui peut tirer des rideaux un peu plus lourd donc 15 kg avant je ne sais pas c'était combien je pense que c'était 10 kg maximum là ils sont passés à 15 et installation en 30 secondes donc ça c'est pas bien parce que c'est pas vrai bon bien sûr on peut le placer ça en 30 secondes mais le temps de connecter à l'application et tout qu'il faut un bon quart d'heure 20 minutes si on s'y connaît voilà sinon il faudrait plutôt une demi heure 30 minutes au lieu de 30 secondes donc on peut créer un horaire et que si on touche le rideau on tire un petit peu basse à l'ouvre et si on tire comme ça ça le ferme automatiquement avec la motorisation donc ça on a déjà vu sur les anciens bah ils disent pas grand chose garantie un an ça ils doivent l'enlever puisqu'en europe c'est garanti deux ans ils ont c'est juste une autocollant un génétique et je peux l'enlever si je le souhaite ben voilà au niveau du panneau solaire on va regarder ça donc c'est une option le panneau solaire c'est quand même une option qui je vais vous dire les prix à la conclusion parce que je les ai pas en tête ici mais donc ici on est sur une sortie 3,5 volts l'ancien on était sur du 5 volts du 5 volts ici pour 250 milliampères là on est du 3,5 volts à 450 milliampères donc ils ont bien amélioré ce petit panneau qui rechargera mieux le robot après la batterie intérieure je ne sais pas c'est pas indiqué au niveau de la capacité de la batterie intérieure du robot on vient de vérifier apparemment il a une batterie de 3350 milliampères et il faut trois heures avec ce panneau de soleil chaque jour pour maintenir sa charge on va dire à 100% parce qu'il ne précise pas pour éviter de recharger le robot sinon si vous n'avez pas les panneaux ils disent qui ça peut tenir huit mois huit mois après faut voir le nombre d'ouverture et de fermetures mais sinon ça peut tenir huit mois donc avec l'expérience des autres modèles faut compter plutôt trois mois allez on va déballer ça il ya un petit scellé ici que je vais enlever ça c'est bien prévu la petite languette ça c'est sympa pour les réseaux de chez suite bot ils nous disent comment l'installer voilà un connectique en type c1 toujours donc ça ils ont mis un genre de perche au lieu d'un simple câble ce qui évite d'abîmer le câble c'est mais bon est-ce que c'était pas mieux le câble avant ça ça je ne sais pas il faut presser disent bien presse pour soulever donc on est à 50 cm et 10 à 50 cm le panneau il a l'air sympa donc on voit les cellules je vais prendre l'ancien vous voyez ici c'est vraiment différent donc ça c'est l'ancien ça c'est le nouveau format donc ça c'est bien ils ont ils ont redessiné ils ont affiné le capteur de luminosité ils ont mis là l'ancien il est là ici c'est un câble voilà donc ils n'ont pas dit si on peut utiliser les anciens sur les nouveaux mais je pense que oui c'est la même connectique juste baisser donc ça je pense pas que ça poserait problème on a vu le panneau allez maintenant on va regarder ce petit robot ma petit s'arrête pas d'agrandir les boîtes on a le scellé ici donc ils ont mis ici pour qu'on puisse enlever facilement bon c'est quand même dur je préfère couper moi voilà et là on a le robot je vous le dévale tout de suite il est plus loin moteur montre avec le premier modèle donc sud bot nous dit qu'on a 25 décibels si on est à un mètre de distance et pour l'ancien ça doit être dans les 50 60 décibels selon le frottement selon le rideau au niveau de la puissance qu'il doit mettre pour tirer le rideau mais ouais donc on va on va regarder ça si c'est vraiment si silencieux parce que c'est vrai que c'était un petit défaut quand même donc on a une autre boîte ici on va regarder ce qu'il y a dedans bon on a les supports d'accroche on en a un on en a deux je vais vous ramener l'autre qui correspond ça c'était donc le modèle avant donc ça a bien changé ils ont bien bien agrandi ça donc ici ils étaient plus petits plus gros ici ils sont plus allongés et plus fins voilà bon après moi c'est caché derrière le rideau donc le style s'ils ont bien amélioré la puissance et le silence bah moi c'est parfait donc on va on va checker ici on a les accessoires classiques je vais vous les montrer voilà ça c'est pour bien accrocher selon le type de rideau moi j'en ai pas besoin moi j'en ai pas besoin de ça donc c'est bien qu'ils le mettent donc ça dépend vraiment le style de rideau et si vous voulez une fermeture parfaite ensuite on a quoi ? on a toujours le même petit peigne ici c'est pas un peigne ça c'est pour mettre à l'extrémité de la barre de rideau on sait jamais donc ça évite au rideau de trop s'écarter si jamais il n'y a pas d'extrémité donc moi j'ai des extrémités et bon le manuel donc ils nous disent comment tout installer parfait mais toujours pas de français comme vous le remarquez donc football c'est bien mais ils mettent toujours pas de français dans leur manuel c'est dommage ici qu'est-ce qu'on a comme accessoire il nous donne un câble de recharge qui est assez long je pense c'est 2 mètres donc d'après mon expérience ici c'est 2 m voilà USB type C on a ici une épingle pour surement réinitialiser le robot je sais pas si on ré-signalise donc là la connectique de charge trouve tout en bas et on ré-initialise où ? il n'est pas indiqué il y a un bouton de toute façon bon je sais pas ça c'est à voir dans le manuel qu'est-ce qui nous donne d'autre ? des petites barres je sais pas en métal des pinces supplémentaires je suppose que c'est les mêmes pinces ah non c'est pas les mêmes pinces ils ont un peu changé ici ils ont mis d'autres pinces bon je sais pas pourquoi ils ont mis ça pour tenir c'est pour tenir c'est des pinces on a vu ça sur les anciens modèles une petite lingette pour nettoyer ok bon quand c'est pas on check le manuel on déclipe donc matériel pour donc outils pour réinitialiser c'est ce qu'ils disent magnète attachment donc des petits aimants bon ça a l'air d'être des petits aimants pour le positionnement ça me dit pas quoi exactement comme positionnement bon ici il nous explique apparemment même la languette ici est utile c'est pour bien limiter donc délimiter le milieu du rideau cette petite languette là et ici ce ce petit support c'est il le montre ici c'est pour bien que ils en donnent qu'un bah oui c'est normal pour un par rideau par moteur ici pour bien mettre au milieu pour bien séparer et pour pas que bah les deux c'est pour bien délimiter le milieu c'est juste pour ça pour bien que le milieu soit que le robot s'arrête bien au milieu de votre rideau et qu'il ne dévie pas de sa trajectoire après quelques temps en fait après quelques temps c'est vrai qu'il y avait un petit défaut c'est possible qu'il s'avançait un petit peu trop ou il reculait un peu donc il fallait faire un petit recalibrage on va dire du rideau et bon ils ont rajouté ça pour éviter le recalibrage je suppose mais bon ok c'est toujours bien de l'avoir mis est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que c'est vraiment discret bon je suppose que c'est un peu discret puisque c'est en bas de la barre et ils ont mis un truc transparent bon mais bon toujours un truc en plus à coller voilà contrairement aux anciens où il n'y avait pas est-ce que c'est vraiment utile d'avoir mis bon c'est vraiment pour ceux qui aiment bien la perfection donc ici on a le logo on a la tête donc ça doit se positionner ici donc ici on a un petit détrompant on va dire un petit truc pour coulisser dedans hop voilà c'est bien serré dedans le deuxième je suppose qu'on doit le mettre avant que ça bouge non le deuxième on va le mettre quand on aura mis sur la barre de rideau bon on a vu le petit robot moi je vais déballer le deuxième et on va installer tout ça sur mon rideau bon voilà je vous montre j'en ai déjà installé un ici donc il est très bien fixé comparé c'est vrai aux anciens là il est très bien fixé à la barre de rideau voilà moi je l'ai mis vraiment derrière comme si pour la vidéo c'est vrai pour vous montrer je devrais le mettre devant mais bon je vais le mettre comme ça comme d'habitude parce que moi c'est pour mon utilisation aussi personnelle voilà hop bon voilà je vais installer le panneau solaire moi je vais en installer qu'un comme d'habitude pour vérifier si l'autonomie est bien respectée au niveau du robot hop je l'installe c'est une connectique c'est simple ici on appuie et le panneau je vous montre il suspend comme ça et c'est bien mieux c'est bien 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 mieux qu'il suit comme ça le robot et c'est vraiment bien mieux qu'un truc qu'on colle au rideau qui c'est pas esthétique et qu'on voit plus ou moins à travers là voilà donc c'est assez long donc ils ont bien prévu le coup donc c'est bien assez long pour que ça arrive sur la vitre donc ça c'est bien donc le réglage est fait et tout donc c'est nickel voilà sur ça bravo bravo suite beau donc bon point fixation aussi qui accroche bien qui adhère bien aussi au niveau de la barre donc aussi donc c'est ça met plus de pression qu'avant voilà donc vraiment bon pour l'instant au niveau de l'installation je suis content allez maintenant on va procéder à la connexion allez maintenant on va procéder à la connexion donc vous téléchargez bien sûr l'application qui s'appelle suite beau disponible sur le play store si vous avez un téléphone android comme moi ou si vous avez un téléphone ou un produit de chez apple il faudra télécharger sur l'apple store l'application qui s'appelle aussi suite beau ensuite vous vous créez un compte si c'est la première fois que vous utilisez un produit de chez suite beau donc une fois vous avez créé votre compte on accède à l'application et tout en haut à droite vous avez un bouton plus vous cliquez sur le bouton plus et vous faites ajouter un nouvel appareil donc moi j'ai appuyé sur les boutons de démarrage donc les robots donc il y a le nombre de deux qui ont été reconnus donc si sinon vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur les boutons tout de suite voilà donc sinon après avoir appuyé sur le bouton deux secondes et l'avoir maintenu enfoncé la lumière blanche commence à clignoter puis appuyer sur le bouton next et attendez la connexion voilà donc moi j'ai appuyé sur les boutons mais il faut encore appuyer sur les boutons parce que si vous voulez pas appuyer sur le bouton au départ c'est pas obligatoire vous faites ajouter manuellement vous appuyez sur le robot ici voilà si jamais c'est pas reconnu automatiquement donc moi c'est reconnu automatiquement donc là il me redemande d'appuyer sur le robot donc retenez bien lequel sur lequel vous êtes appuyé moi je vais commencer ici par le gauche voilà je vais appuyer deux secondes vous le voyez pas mais ça clignote blanc je fais suivant ensuite c'est ouvrir par le milieu donc puisque moi c'est un double rideau si vous n'avez qu'un simple rideau vous faites ouvrir d'un côté et si c'est ouvrir par le milieu bien sûr il vous faut deux robots comme moi voilà je clique ouvrir par le milieu je confirme et là il faut appuyer sur le deuxième donc je vais aller au deuxième et je vais appuyer voilà j'ai appuyé je fais ajouter voilà donc là ils sont en train d'être reliés ensemble voilà donc là il me dit que retene 3 c'est 3 je vais mettre je vais mettre R3 comme ça c'est pour les assistants vocaux si je choisis un nom spécifique peut-être R3 ça va être embêtant aussi donc je vais peut-être changer par la suite ça dépendra des assistants vocaux bon je vais mettre R3 on verra si c'est facile ou pas pour les assistants vocaux donc la chambre je vais mettre chambre ajouter je ne vais pas ajouter pièces puisque moi j'ai déjà créé des pièces je vais juste mettre chambre ajouter pièces non donc juste mettre chambre voilà ok faire ok donc on va installer voilà maintenant il me demande veuillez sectionner le type de tringle pour votre rideau donc moi c'est le on va dire le système romain pictorale guide, vidéo guide ok veuillez sectionner le type de tringle pour votre rideau rideau à oeillet, rideau à pâte rideau à anneaux moi c'est plutôt c'est des anneaux mais c'est anneau oeillet donc on va mettre que c'est on va dire donc ça c'est toujours un peu compliqué quand il n'y a pas la spécificité qu'on a donc moi c'est des anneaux on peut dire que c'est des anneaux on va mettre que c'est des anneaux vérifier que tous les accessoires de toute façon ça c'est le calibrage on peut on peut modifier par la suite si jamais il y a un problème vérifier que tous les accessoires sont présents donc ça oui de toute façon accessoires donc aimant de positionnement donc moi je n'ai pas installé l'aimant on va essayer sans l'aimant s'il faudra je vais l'installer c'est juste pour délimiter le milieu du rideau donc est-ce que c'est vraiment important pour le nouveau ça on va le vérifier parce que sur les anciens il n'y avait pas ce système là donc je ne vais pas le mettre et on verra si c'est vraiment important ou pas fermez complètement votre rideau et retirez le premier crochet de l'anneau c'est spécifique ça mais moi je ne peux pas le retirer fermez complètement votre rideau et retirez le premier crochet de l'anneau donc on va revenir en arrière et je vais choisir notre système je vais mettre rideau à œillets ok alors et là il me demande fixateur de paire l'aimant de positionnement ok bon ça je n'ai pas vraiment besoin ok donc il nous explique l'installation donc ça c'est bien on passe voilà maintenant qu'on a rajouté les robots maintenant il faut les calibrer on a le choix entre calibrage intelligent et calibrage personnalisé calibrage intelligent il faudra absolument installer les aimants donc moi je ne veux pas c'est une barre trop fine donc moi je vais vous donner la possibilité avec une barre trop fine de ne pas installer les aimants donc on va faire calibrage personnalisé et non intelligent donc calibrage personnalisé le logo SuiteBot est tourné vers l'intérieur donc vérifiez bien que le logo est tourné vers l'intérieur moi c'est le cas donc je ne sais pas si vous allez le voir mais je vais essayer de vous montrer voilà normalement vous avez peut-être vu mais bon c'est pas compliqué logo SuiteBot voilà ensuite vous faites suivant là veuillez sectionner au côté du curtain SuiteBot dont le voyant clignote donc on va aller voir le voyant clignote donc là on voit qu'ils mettent la lumière comme si elle était en façade mais la lumière n'est pas en façade elle est en dessous donc j'ai essayé de vous montrer pour voir on ne peut pas voir ici puisqu'il y a le panneau qui bloque donc je ne peux pas vous montrer la LED qui clignote mais bien c'est le côté gauche qui clignote ok ? le côté droit ne clignote pas suivant donc tirez vos rideaux jusqu'à ce qu'ils soient complètement fermés pour que le SuiteBot curtain range sa position donc là je vais fermer je vais bien positionner au milieu le rideau donc... ... J'ai bien mis au milieu, maintenant que j'ai complètement fermé, on va faire commencer la calibration. Là il me demande de détecter l'aimant, je n'ai pas installé l'aimant, donc je vais faire sauter cette étape, je vais vous montrer d'abord quelque chose, vous voyez ils mettent comment installer l'aimant de positionnement, donc si on clique dessus, ils vont vous sélectionner le modèle que vous avez, donc moi c'est ici, et là Sudbot n'a pas mis à jour, donc ils vont nous montrer le positionnement, ils ne nous montrent même pas l'aimant, comment l'installer, ça le pire, ils ne nous le montrent pas, donc ils vont nous le montrer avec l'ancien robot, et vous pouvez visionner toute la vidéo, vous allez voir, ce sera tout le long l'ancien robot. Donc ils doivent mettre à jour quand même, adapté selon notre achat, mais bon, ils ne l'ont pas encore fait, je suppose qu'ils feront une mise à jour là-dessus. Détecter l'aimant, donc non, on va sauter l'étape, donc l'aimant imposément, on passe, donc là déterminer la position d'ouverture complète, donc si vous avez installé l'aimant, ce sera un peu plus simple, puisque ça le fera automatiquement, donc ça va calibrer automatiquement. Moi je préfère le faire manuellement, donc on va le faire manuellement, donc là je déplace à gauche, voilà, je clique sur gauche, ça va l'ouvrir, et une fois que j'estime que c'est bien ouvert, je clique à nouveau sur le bouton. Voilà, pour moi ici c'est parfait, j'anticipe un tout petit peu, parce qu'il y a peut-être un petit décalage, mais vraiment un micro-décalage, le temps que ça stoppe réellement. Voilà, déterminer, donc je fais auto-calibrage désactivé, voilà. Ajuster la position de fermeture complète à gauche. Votre Sudbot Curtain revient en position de fermeture complète, donc ça le fait automatiquement. Donc là vous avez vu, j'ai appuyé sur rien, et là ça s'est remis automatiquement. Donc pour moi c'est bon, donc si je veux encore, si je veux reculer ou avancer un petit peu, je peux encore le faire, mais là pour moi c'est parfait, donc je continue. Et maintenant on va faire ça avec le robot à droite. Donc détermine la position d'ouverture complète, donc on va ouvrir complètement. Donc on va attendre qu'il s'ouvre complètement. Et une fois que j'ai estimé, voilà, j'appuie, j'encore appuie un petit peu. Voilà, je rappuie, je fais encore un petit peu. Voilà, pour moi c'est bon. Autocalibrage désactivé, je clique là-dessus. Donc maintenant ça va se refermer automatiquement. Voilà, pour moi c'est bon. Donc je fais terminer. Et voilà, on a installé, on a installé le... C'est pourquoi il dit partiellement ouvrir ? Donc on a tout, ok. Et si je clique sur ouvrir, voilà. Vous avez vu, il y a encore des parties en anglais. Voilà, je ferme. Voilà, 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 voilà. Donc parfait, pour moi ça me convient. Et je peux bien sûr ajuster la position. Voilà, donc voilà, installation parfaitement terminée. C'est pas très compliqué. On peut le faire, vous pouvez le faire comme vous avez vu, avec aimant ou sans aimant. Voilà, c'est à vous de choisir. Mais bon, moi je préfère sans aimant parce que ma barre de rideau est très fine. Donc euh... Et après, toujours un autocollant. Bon, c'est pas très utile l'aimant non plus, puisque sur les anciens, il fallait pas. A retenir qu'il n'y a pas de détecteur de luminosité directement sur le robot. Mais comme vous voyez, pour moi, ça n'a aucun intérêt, puisque le robot... Le robot est au-dessus, donc contre le mur. Et la majorité des personnes, ce sera comme ça. Donc mettre le détecteur de luminosité, ils ont bien constaté que ça servait pas à grand-chose pour 90%, 90% des personnes. Allez, maintenant, regardons en détail l'application. Donc on voit que je l'ai appelé R3. On clique dessus. Là, il m'est entièrement fermé. Je vais ouvrir un petit peu, comme ça on a un peu de lumière. Donc on ouvre. Voilà, c'est très réactif. Donc ça fonctionne assez bien à ce niveau-là. Je peux faire une petite pause si je me dis qu'il faut pas tout ouvrir. Je peux refermer. Voilà, je fais pause. Ici, on a une barre qui nous indique l'ouverture et fermeture. Je peux faire ça pour dire d'ouvrir un peu plus. Je peux refaire ça pour refermer. Et donc, c'est très très précis avec le pourcentage. Ici, on voit. Donc là, en bas, ils nous disent More. Donc pour plus. Et là, on peut faire... Voilà, c'est sympa avec l'animation et tout. Donc ça, c'est cool de leur part d'avoir mis ça. Et là, on voit qu'on a accès... Vous voyez, il y a des barres de batterie ici. Donc un avec le soleil et un sans soleil. Donc je l'ai fait exprès. Donc je vous l'ai dit que j'ai installé qu'un seul panneau solaire. Voilà. Donc j'ai installé qu'un seul panneau solaire pour voir si l'autonomie de l'autre robot avec la même charge serait aussi efficace. Et voir aussi si le panneau recharge bien le robot. Donc on voit ici le taux de pourcentage d'ouverture. Ils nous disent 14% et l'autre 10%. Ensuite, on a contrôle synchronisé. Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez contrôler chaque côté séparément, uniquement sur cette page. Donc si je souhaite ouvrir que ce rideau, je peux le faire. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ils ont séparé les deux robots et c'est désactivé d'office. Donc je n'ai rien dû faire. On peut mettre un délai. Donc ça, c'est bien. On peut mettre des délais d'ouverture, de fermeture. Donc on peut demander à telle heure d'ouvrir, de fermer. On peut créer des routines si on a d'autres appareils de chez SuiteBot. Chargement automatique. Donc là, ils nous disent le chargement automatique parce que je n'ai pas mis le panneau solaire sur le robot droit. SuiteBot, ici, a rajouté cette fonction puisqu'ils ont constaté avec les anciennes générations de robots et j'ai constaté aussi que le panneau solaire ne sert pas à grand-chose puisque la journée, les rideaux sont ouverts. Et souvent, les rideaux, quand ils sont ouverts, les rideaux sont mis sur le côté. Le panneau solaire ne sert pas à grand-chose. Donc là, ils ont rajouté la petite fonction pour qu'on programme un positionnement la journée. Disons, par exemple, de 14h à 17h pour dire au robot de se placer au milieu de la fenêtre. On peut programmer ça en disant, voilà, tu te places à cet endroit parce que je sais que, par exemple, de 14h à 17h, il y a le soleil qui tape ici sur la vitre. Donc, tu peux refermer légèrement le rideau et ainsi, ça peut recharger le robot. S'il n'y a pas de placement automatique, on oublie en général de fermer le rideau. Le panneau ne sert à rien puisqu'il ne recherche pas le rideau. Panneau solaire droit non détecté, impossible de charger votre curtain droit, donc ça, c'est normal. Capteur de lumière, le capteur de luminosité, donc ça, ça indique la luminosité. Donc, il n'y a pas de données sur les lumières ici. Panneau solaire droit non détecté. Puisque j'ai qu'un panneau solaire mis, donc j'ai qu'un panneau solaire où il détecte la luminosité. Puisque, pour rappel, ici, le curtain 3, donc le robot de rideau 3, modèle 3, n'a pas de capteur de luminosité intégré. Donc, ça aurait été peut-être utile dans la pièce si j'allume la lumière ou pas. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas très, très utile. Le détecteur de luminosité est directement sur le robot. Donc, ils l'ont mis maintenant que sur le panneau solaire. On peut dire au rideau de fermer le rideau automatiquement quand il fait nuit, tout simplement. Ça, c'est une automatisation qu'on peut faire facilement. Donc, sur cette page-là, c'est tout ce qu'il y a. Donc, on a la petite roue édentée en haut à droite. On clique dessus. Donc là, on peut changer le nom si je le souhaite. R3, ma maison, chambre, changer la pièce. Paramètres avancés. Donc, ça, c'est où vous allez trouver le Touch & Go. Si vous ne voulez pas qu'il soit activé, vous pouvez désactiver. Apparemment, sur l'application, ils disent quand même qu'il faut tirer 5 cm sur le rideau. C'est quand même beaucoup, 5 cm sur le rideau. Je me souviens des anciens rideaux, des anciens robots de rideaux où il fallait à peine tirer et le rideau se fermait automatiquement. Donc, la fonction Touch & Go, vous tirez un peu sur le rideau et le rideau se ferme ou s'ouvre automatiquement parce qu'il y a senti qu'on désirait le fermer ou l'ouvrir. Donc, ça évite qu'on force sur le moteur si on le fait manuellement. Donc, ça se fait automatiquement. On va tester ça. Je vais tirer un petit peu sur le rideau. Mais là, il dit 5 cm, c'est quand même beaucoup. Donc, on va tester ça. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment 5 cm quand il dit 5 cm pour qu'il reconnaît. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça parce que les anciens étaient plus performants là-dessus. On donnait un petit coup sur le rideau et ça se fermait ou ça s'ouvrait. Donc là, il faut bien tirer quand même. Et ça, je suis déçu quand même de ça. Donc, on peut associer une télécommande si vous en avez une. Voilà, vous vous associez une télécommande ou un tag NFC si vous voulez ouvrir. Donc ça, c'est les accessoires que je suis de beau-de-vent, les petites télécommandes et les petits tags NFC. Le service cloud, si vous avez des assistants vocaux, vous pouvez activer le service cloud. Mais il vous faut aussi une passerelle. Ok Google, ferme R3. R3 pour rideau 3, si vous ne l'avez pas compris. Ben voilà, parfait ! направique, s'il vous plaît 체che. R3 pour seria merveillez fonds. À direz vous la pra잡ne un 0. Et j' continuity de perdre de compte avec deux toutes les pulls. Un photo en 25au en 250pi sur les 41 ans, Les réici ag pid Plateau pourquoi il y avait une canineэ Ele se年nait à 500h efficacy de laambre. C'est parti, car segúnage quelque chose, donc il vous faut une passerelle aussi appelée hub chez suite boat ou gateway ensuite on a les logs pour me dire voilà j'ai ici me dit glisser 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 fermer glisser fermer ouvrir ouvert entièrement voilà donc c'est encore en anglais et il nous donne la date ici parfait guide d'installation donc il nous donne le guide installation c'est la vidéo pour accéder à vidéo d'installation un guide le manuel si on souhaite mais sur la vidéo vous avez vu que c'est là il parle de l'ancien rideau mais pas du nouveau ici du 3 firmware et batterie donc ici on peut voir que au niveau du robot de gauche on a 89% avec le panneau solaire qui est connecté version du firmware je suis en v 0.7 avant j'étais en v 0.5 j'ai pas vu de différence entre v 0 5 et 0 7 et suite beau n'a pas expliqué lors de la mise à jour qu'est ce qui changeait sur cette mise à jour je trouve ça dommage il devrait expliquer qu'est ce qu'ils améliorent qu'est ce qui change qu'est ce qu'ils retirent qu'est ce qu'ils ont amélioré ça aurait été bien de le dire au niveau de droite donc là il n'y a pas de panneau solaire j'ai très peu utilisé le le rideau ici j'ai très peu fermé tout ça ouvert fermé j'ai très peu fait donc en un mois j'ai perdu 2% de batterie donc sinon on a bien vu que le panneau solaire va rechargé quand même bien donc 2% il n'y a pas perdu donc ça c'est bien j'ai commencé à utiliser la fonction ici si vous rappelez la fonction chargement automatique qui permet bien sûr de charger le robot donc de de placer le rideau correctement sur la fenêtre pour qu'il capte le soleil sinon c'est vrai on a tendance à pas utiliser et le panneau est toujours mis sur le donc le le panneau solaire toujours mis sur le côté donc sans soleil et ça c'est un petit manquement la fonction est bien utile ici donc on voit un petit graphique au niveau du panneau donc pour voir que la batterie bien constante donc voilà donc on a device info donc c'est les informations du bluetooth c'est l'adresse bluetooth qui est indiqué je vais pas vous la montrer ensuite on peut déjumeler les deux robots ou supprimer les appareils voilà donc on a fait le tour ici de l'application passons à ma conclusion déjà le robot au titre vraiment plus silencieux suite boat nous indique que si on est à un mètre de distance le robot fait 25 décibels juste au bruit j'ai remarqué que ce n'était pas possible j'ai quand même testé pour vérifier et à deux mètres de distance on atteint quand même 35 à 45 décibels on est loin des 25 décibels en réalité j'ai pas vu de changement par rapport aux anciens robots les le nouveau robot fait autant de bruit que les anciens au niveau des assistants vocaux le robot est bien compatible google et smart things mais n'est pas reconnu par alexa en tout cas pour le moment je n'ai pas d'iphone donc je ne peux pas le vérifier s'il est bien compatible série l'application home de google permet également de contrôler le rideau ainsi que l'application de chez smart things avec un petit plus chez chez smart things le taux de luminosité qui est également indiqué suite bottes a également décidé de retirer le capteur de luminosité sur son nouveau robot ce qui nous oblige à s'équiper du panneau solaire si l'option de luminosité nous intéresse c'est vrai que le capteur directement sur le robot pour la majorité des rideaux était une inutile car le robot est souvent face aux murs et non en face de la fenêtre parlons maintenant du prix le curtain 3 est proposé à 90 euros 90 euros et le panneau solaire à 26 euros mon installation compte deux robots donc 232 euros il faut également le hub si vous souhaitez avoir accès en dehors de chez vous au robot et créer des automatisations le hub mini est à 35 euros et le hub 2 est à 80 euros ce qui fait encore gonfler la note une installation complète peut vite chiffrer surtout si on souhaite équiper tous ces rideaux n'oubliez pas de regarder aussi en description il y a toujours des codes promo pour bénéficier de grosses promos ce qui peut faire baisser aussi la note une petite chose aussi qui est très bien chez suite beau c'est qu'ils jouent le jeu et leurs produits sont compatibles mad heures et dans l'avenir si tout le monde joue le jeu tous les produits de marques différentes seront compatibles entre eux et on devra utiliser simplement une seule interface une seule application et ça je trouve ça super bien est ce que c'est vraiment utile aujourd'hui d'avoir des rideaux automotiser où c'est vraiment qu'un gadget bon déjà au point de vue sécurité par exemple vous êtes en vacances ou simplement au travail en complément bien sûr d'un système d'alarme ça peut être utile pour simuler qu'il y a de la vie dans votre domicile également au niveau de la vie de tous les jours c'est également utile si vous partez de chez vous le matin surtout en hiver quand il fait encore noir dehors un nuit vous oubliez d'ouvrir les rideaux où vous ne les ouvrez pas à cause du voisinage vous avez un animal des plantes ça a besoin quand même de la lumière ouvrir ses rideaux à distance c'est toujours plus sympa ou faire en sorte qu'ils s'ouvrent seulement à certains horaires se réveiller en été avec la lumière du soleil c'est aussi plus agréable et moins agressif qu'une sonnerie on s'entend bien que les rideaux connectés ce n'est pas une révolution mais ça reste un plus sympathique qui peut être pratique dans la vie de tous les jours si je résume tout ça le nouveau robot de rideaux de chez sud boat n'est pas vraiment mieux que les anciens modèles il s'agrippe mieux à la barre de rideaux mais il n'est pas moins bruyant et n'a plus son capteur de luminosité il peut tirer jusqu'à 16 kg alors que les anciens pouvaient tirer seulement 8 kg le nouveau robot et le panneau solaire sont proposés au même tarif que les anciens à vous de voir lors de votre choix si le poids des rideaux dépasse les 8 kg et que le détecteur de luminosité directement sur le robot est utile pour vous si vous possédez l'ancien modèle le nouveau vous apportera rien de plus si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider tous les liens de contact sont dans la description comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé commenté et liké et un grand merci d'avance au nouveau pour vous abonner je vous dis à la prochaine c'était d'un code orwan m